On démarre aujourd'hui De faire la bracha De se sécher les mains Il faut faire très attention A cette mitzvah Pourquoi ? Tout celui qui méprise Dans la netila Que Dieu nous en préserve Devient pauvres Ils ont fait une allusion C'est les premières lettres Comment est-ce qu'on peut s'enrichir Avec l'étila Maurice comment ? Avec beaucoup d'eau Avec beaucoup d'eau Bravo Celui qui met beaucoup d'eau Il dit je crois Raphrizda mettez beaucoup d'eau Et il disait comme ça On me donnera beaucoup de berachot C'est la ma'ala de mettre beaucoup d'eau Dans la netila Quels sont les quatre netilates Obligatoires avec le keli ? Le matin Le matin Pour lever avant de manger Le pain Très bien Il t'en manque deux Quand on se coupe les angles Non C'est sans keli Tu vois C'est dégoût Alors Qui peut trouver ? Une partie du corps On a dit non Quand on sort du betachahim ? Non Sans keli Ça aussi Quand je dis sans keli Ça ne veut pas dire Que c'est obligé Sans keli Ça veut dire Que tu n'es pas obligé De prendre le keli Et les angles On a dit sans keli Sans keli aussi Sans keli aussi Oh là là Mais mort Tu fais mort ? Non Sans keli Ça aussi Alors ? Mais à nienne Mais à nienne Mais haute Oui 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 On a dit le matin Le repas Mais je t'attends quoi A nienne non ? Non Avant De la bâche rousse ? Oui Avant la tefila Avant la tefila Hazak Avant la tefila C'est obligatoirement Avec un keli De un De deux Non Même pas quand on sort du mikve De deux Ça c'est le trois Et le quatre Avant de toucher Un aliment mouillé Par les sept lignes Bravo Bravo Bon ça c'est comme Le repas On va dire Tu vois Maintenant Oui C'est pas considéré Comme le repas C'est un autre Nethilat Il s'appelle Nethilat Regardez Rabotais Ce qu'il dit Sur l'importance De Nethilat Je parle pas que du Nethilat Avec le keli Au moins de se laver les mains Au moins de venir Au moins de venir Et de se laver les mains Après Toutes ces choses Qu'on va venir Et on va dire Regardez ce qu'il dit Shohana Voilà Et l'udvarim Voici les choses Dans lesquelles Il faut se laver Les mains Avec de l'eau Pas qu'avec Le keli Il y en a avec le keli Il y en a sans keli Écoutez bien Celui qui se lève le matin Ou dans une sieste Quand tu te lèves de la sieste Il faut aussi faire Nethilat Celui qui sort des toilettes Celui qui sort du bain Celui qui se coupe les ongles Celui qui enlève ses chaussures Celui qui touche ses pieds Celui qui se gratte la tête Celui qui marche au cimetière Celui qui a touché un mort Celui qui a tué un pou Celui qui a une relation avec sa femme Il a touché un pou Il a touché dans son corps Avec ses mains Celui qui a fait une de toutes ces choses Celui qui a fait une de ces choses Celui qui a fait une de ces choses Il n'a pas fait Nethilat Donc ou avec le keli Dans les Nethilat obligatoires Sans keli Ou sans le keli Mais au moins rincer ses mains Il y en a qui sont Mahmirim De prendre le keli Pour tout le temps Si c'est un érudit Il oublie sa Torah Mais Rabbi Meir On n'avait pas dit C'est fou Parce que moi J'avais arrêté de faire En sortant des toilettes On n'avait pas dit Qu'il ne faut pas faire D'Afka Il ne faut pas faire On a dit que les gdolimes Ravobadye Ils ne faisaient pas Donc si nos grands Nos maîtres ne font pas On ne peut pas nous C'est ça Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Tu as raison Tu n'as pas besoin de faire Au moins te rincer les mains Là ici il parle de rincer les mains Pas d'Afka le keli D'accord D'accord Ok Mais il dit Si Hasve Shalom On ne même pas Alors on ne va pas rentrer Dans ce sujet maintenant C'est un autre sujet Ce n'est pas péché de faire Ce n'est pas péché de faire Pourquoi avoir arrêté Parce que Ravobadye Il ne faisait pas Qu'on ne va pas faire Ce n'est pas péché T'énerve pas Eric surtout Et s'il n'est pas érudit Ça veut dire quoi Il va devenir un peu fou Il devient fou C'est incroyable C'est incroyable Regardez Shulchan Arur Et quand Shulchan Arur Tranche en bas comme ça Hachem il tranche comme le Shulchan Arur Celui qui fait une prise de sang Des épaules Celui qui se rase Celui qui se rase Il a coupé ses cheveux Il n'a pas fait netilat Il a peur trois jours Celui qui se coupe les ongles Celui qui se rase Celui qui se rase Il ne fait pas netilat Il a peur un jour Il ne sait pas de quoi Il a peur C'est impressionnant Il a fait Néod Qu'est-ce qu'il faut dire Avant la prise de sang Avant de faire une prise de sang Alors ? Qu'est-ce qu'on doit dire ? Non ? Non Il y a quelque chose Qu'on doit dire Avant de faire une prise de sang Et après la prise de sang Tu dois dire C'est la halakha C'est la halakha Regardez l'importance De se laver les mains Après tous ces sujets Qu'on a dit Alors il y en a Avec le Kéli Il y en a Sans le Kéli On a appris L'importance De netilat Maintenant Une chose qu'on ne fait pas assez Malheureusement Avant de faire la tefillah Il faut faire netilat C'est-à-dire là 7h15 Tu arrives pour Minha Maurice Tu dois faire netilat C'est important De prendre l'habitude De commencer à prendre l'habitude De faire netilat C'est une obligation Le matin Tu peux t'appuyer sur celle du matin Si tu colles Tu vois si c'est C'est la même prière Pour le médicament Oui Nakhon Le matin Tu peux t'appuyer sur celle du matin Mais par contre Par contre Quand tu viens Et c'est Minha Ou tu fais Arvit Pas suivi de Minha Donc tu fais Arvit à 10h Tu dois venir Avant la tefillah Faire netilat Ou quand tu pries à la maison Tu dois faire netilat Yadaim Avant la tefillah Magnifique L'obligation de faire netilat Yadaim C'est uniquement Si tu manges du pain Kazaït 27 grammes Mais attention A 27 grammes Tu n'as pas le droit De faire la brachade Seulement si Tu manges 50 grammes 1,4 De pain Je vous fais Un petit Mascana Très importante De 0 à 26 grammes Pas de netilat De 27 à 50 Netilat Yadaim Sans bracha A partir de 50,4 grammes De pain Netilat Avec bracha Et Birkat Amazon Et Birkat Amazon A partir de 27 A partir de 27 C'est ça D'accord C'est important Des fois Tu sais Tu es au régime Donc tu manges 40 grammes De pain 45 grammes De pain Jusqu'à 50 grammes De pain Tu ne fais pas La bracha De al netilat Yadaim Al netilat Yadaim C'est uniquement A 50 grammes De pain Maintenant la question Que je vous pose Aujourd'hui Je pensais Manger 50 grammes De pain Et donc J'ai fait La bracha De al netilat Yadaim Finalement J'ai changé d'avis Je me suis arrêté A 40 C'est une bracha Levatala Ou pas Non Bravo Bravo Pourquoi On ne peut pas T'imposer Quand même Des choses Qui ne sont pas Dans ta tête Parce qu'on va D'après le moment Mais ouais Voilà Et au moment Où j'ai fait Nettilat Voici ce que Je pensais Voilà Donc c'est pas Un problème Il a fait Nettilat Pour manger du pain Et après Il a changé d'avis Il ne veut plus Manger du pain On l'a appelé Pour aller dans Un endroit urgent Donc tu sais J'ai fait Nettilat Yadaim On te peut Vite 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 Ta femme Elle doit accoucher Donc tu cours à l'hôpital Ah j'ai pas mangé de pain Finalement C'est pas Nettilat Yadaim C'est pas Bracha Levatala On ne peut pas Faire Nettilat Yadaim Dans un endroit Où il y a Un toilette C'est important A le dire Dans un endroit Où il y a Un toilette On ne fait pas Nettilat Yadaim Comment on fait Dans l'avion Dans l'avion On ferme L'asla Ça c'est vraiment Dans un cas Maurice Où j'ai pas D'autre choix Mais il faut le préciser Si j'ai d'autre choix Je ne fais pas Du tout Du tout Du tout Nettilat Dans un endroit Où il y a Un toilette Parce que Rav Obadiah Il pense Il y a bien Omech Les calèfs Que l'eau Le temps Qu'elle sort Du robinet Et elle arrive Dans tes mains Elle a reçu Déjà la Touma Des toilettes Il y a des postes Qui ont dit Que les toilettes Aujourd'hui Ce n'est pas Comme les toilettes De l'époque Il n'y a pas La même Touma C'est propre Aujourd'hui Les toilettes Comparées à l'époque Rav Obadiah Il a dit Non c'est les mêmes Toilettes Que l'époque On leur donne Le même din Et dans les toilettes C'est écrit Dans la Guébara On n'a pas le droit De penser D'Ivret Torah Dans les toilettes Aujourd'hui On ne peut pas Penser D'Ivret Torah Dans les toilettes De la Guébara On ne faisait pas Nettilat Yadaim Ici aussi On ne fait pas Nettilat Mais sur la Bracha C'est évident Qu'on ne la fait pas Dedans Mais au moins L'eau J'aurais pu penser Au moins Que je peux faire Nettilat Là-bas Et bien non Tu ne fais pas Nettilat Yadaim Dans un endroit Où il y a des toilettes Donc dans le train Dans l'avion Où il n'y a pas D'autre choix On a dit On ferme le Comment on appelle Ce truc là Le bâton Le bâton De toilettes Voilà Tu le fermes Et tu fais Nettilat Yadaim Et tu fais La Bracha Bien sûr dehors Par contre Une douche Dans lequel Il n'y a pas De toilettes On a le droit De faire Nettilat Yadaim Là-bas Sans aucun problème Bien évidemment La Bracha Dehors Le matin Des fois On a des trucs Dans le quillard De la cuisine Donc est-ce qu'on peut faire Il faut faire attention Est-ce qu'on peut faire Nettilat Dans les toilettes En baissant le hasla Comme ça On a enlevé une partie Après en descendant Dans la cuisine On peut faire Nettilat C'est un problème De faire deux Nettilat On avait dit D'après Ravaud Badiosef C'est un problème Oui Il faut faire dans la cuisine Et on verra On étudiera C'est très intéressant Parce que Le Nettilat Yadaim Au pied du lit D'accord C'est ça L'idéal Et une plus tard Avec Badiosef Il n'a pas été d'accord Parce qu'il dit Quand tu fais la première Sans Badiosef La deuxième C'est un Alors peut-être Qu'il peut se chalir Les mains Et gratter la tête Ça aussi Il n'est pas d'accord Ah oui Bon Ça c'est une grande Mahlouka Et chacun Il fait Comme ses maîtres Mais c'est vrai Que c'est assez délicat Parce que Tu as des pour Et des contre Tu vois C'est intéressant De savoir Qu'est-ce qu'il fait Tzemar Tzemar C'est vrai Je ne sais pas Ce qu'il fait Mais je sais C'est connu Cette discussion Mais je fais deux Je fais deux Mais il a Oui Bon Tzemar Il a été possé Comme ça On t'a vu Dans la On t'a vu Dans la On t'a vu dans la Aftara hier En plus On peut pas penser Autre chose Je pense Mais c'est sûr Que le Rav Boudboul Qui est le guise Du Rav Il dit que Tu fais tout Ce que tu as à faire Tu vas aux toilettes Tu te laves Tu t'habilles Et après Tu fais une tchilat Avec la prière C'est ce que je fais Moi C'est ce que je fais Au lever Je fais une tchilat Je ferme le asla Je fais une tchilat Je vais aux toilettes Je m'habille Je fais ce que Et une fois que je suis propre Habillé Je descends Dans la cuisine Je fais une tchilat Tu fais pas comme il dit Tu fais pas comme Le Rav Tu n'as pas compris Tu fais deux Tu fais comme je fais moi Très bien Et bien oui Je fais comme ça Tu as d'un côté le Zohar D'un côté la Alaha Le Zohar Il dit de faire attention De ne rien faire Avant les tchilat Dans la Alaha Tu as un Safek Braha Le Vatala Sur le deuxième Nétchilat En fait Qu'est-ce que tu valorises Le plus Si tu dis le plus important C'est de faire comme Ce qu'il dit le Zohar Donc tu vas rentrer Dans les deux Nétchilat Rabobati Il a dit non On voit pas le Zohar Quand il y a un problème De Alaha Donc d'après Rabobati Il a dit C'est pas grave Si tu marches deux mètres Marcher deux mètres C'est un Zohar Alors que ça fait C'est aller aux toilettes C'est tout Oui Mais ça fait que Braha Le Vatala C'est plus que tout Donc comment tu fais D'après Rabobati Tu fais les tchilat Avec Braha Non Tu fais pas les tchilat Tu vas aux toilettes Oui D'accord Oui Et après tu fais Une tchilat Avec Braha Mais il faut s'habiller Etc Non il faut Après être s'habillé Après même s'habiller Permet même de s'habiller Avant d'étchilat Rabobati C'est à dire Tu peux tout toucher Sans problème Tu peux tout toucher T'habiller Etc Faire attention On ne peut pas toucher Les orifices Et c'est ça Tout Ok Et on peut pas Très vite fait Se laver les mains Et après Ça marche pas Très vite fait Se laver les mains C'est pas une tchilat Non Et après descendre Voilà Comme il a dit On fait une tchilat Avec le colis C'est un avis C'est un avis C'est un avis Mais comme on a dit Il y a deux avis Maintenant c'est très important À dire Que la guémara Elle dit dans le shabbat Celui qui touche ses yeux Avant m'est tchilat yadaïm Oui Il devient aveugle Celui qui touche ses oreilles C'est-à-dire qu'il rentre les doigts Dans les oreilles Les orifices Il devient sourd Oui Alors que On a vu beaucoup de gens Qui ont fait ça Oui Personne n'est devenu Sourd ni aveugle Oui Alors c'est quoi L'explication de cette guémara C'est presque Il y a une sacanade De devenir comme ça Une sacanade Non mais c'est On n'a jamais vu Un sourd de Jivret Torah On entend Hazard Qui dit le kafahaïm Sourd de Jivret Torah Dans la journée Bien fait Aveugle S'il aurait pu Il aurait dû voir Un beau hidouche Et bien il est aveugle De ce hidouche Donc c'est quelque chose De spirituel Rabotai Faire attention De cette nétilat yadaïm Du matin En tout cas En tout cas Celui qui se lève le matin Et qui n'a pas d'envie Pressé d'aller aux toilettes Lui quand il fait Nétilat yadaïm Au pied du lit Avec braha Il a fait tout Comme tout le monde Nickel Bien sûr en couvrant Le keli Et ne pas le mettre Sous le lit Parce qu'il y a une touma Sous le lit Il ne faut rien mettre Sous le lit Pour ne pas donner la touma Tu savais que c'est Très problématique Quand tu mets des aliments Sous le lit Ils sont Ils reçoivent la touma Exact Exact Bien sûr Il ne doit rien mettre Sous son lit Il ne doit pas habituer Ses enfants A aller sous son lit A aller chercher des choses Sur son lit Bien sûr Je me rappelle personnellement Avec la touche sale Ça ce n'est pas un problème C'est pas un problème C'est une question que je te pose Ça ce n'est pas un problème J'ai entendu directement De Rav et Moune Quand on fait mes petits lettres Le matin Chaque chose qu'on touche C'est comme si on fait Un petit cimetière Comme ça il est de lui-même Mais quoi ? Comment ça il est ? De quoi ? Je n'ai pas entendu Il dit Chaque chose qu'on touche Avant les petits lettres C'est comme si on faisait Un petit cimetière On continue Regardez comment c'est important La Tahara Il y a un bal La pureté Chez Rabi Datsadka Et il lui a dit Rabi donne moi une chose A prendre sur moi S'il te plaît Il lui a dit Fais sur Nethila Tadahim Dès que tu te lèves Au pied du lit Et après Ce monsieur il est parti Et son élève Il lui a dit Rabi Mehila Il y a des choses Beaucoup plus importantes Que ça Il lui a dit Mais quand un juif Il se lève Et la première chose Qu'il commence à faire C'est Nethila Tadahim Mistama Le reste de la journée Va suivre dans les bonnes choses Ça veut dire Que tout va d'après le début La chose elle est bonne Quand elle commence bien Et si ta journée Tu vas la commencer Avec Nethila Tadahim Et la béadrine C'est magnifique Il y a une grande question Et je ne connais pas la réponse Le Ben Ishaï Il remène que la touma Des mains C'est parce que C'est l'extrémité du corps Je me rappelle Qu'il posait cette question Alors pourquoi On ne fait pas Nethila Tadahim Au pied Qui a les mains Et les pieds Et les pieds Et les pieds Tu ne touches rien Avec les pieds Et alors Ça reste toujours impur Même si tu veux Nethila Ça reste toujours impur C'est ça la réponse Du Ben Ishaï C'est ça la réponse Du Ben Ishaï Tu m'as rappelé Il est baquis Dans tout le Ben Ishaï Il a dit Même c'est vrai Que comme ils sont Tout le temps collés au sol Donc dans tous les cas Ils restent tout le temps impurs Et vous savez Qu'il y a un problème De marcher pieds nus Parce que Dieu A maudit la terre Aroura Adama Bahavurira Sauf Foussa Ou c'est pas un problème De marcher pieds nus En Israël En Israël Parce que la terre Elle n'est pas maudite C'est pour ça Qu'il y a un minak Boris Quand on descend de l'avion On embrasse la terre Sonique Ou alors Il y a en Kippour aussi De partout On peut marcher Très bien Bravo Outishar Biaf Outishar Biaf De partout Même en Israël C'est à mes Nihon Donc il n'y a pas de différence La Sitra Acha Elle nous laisse tranquille Tellement qu'on est déjà Dans un problème Quand on arrive En Érette Israël On se baisse Vous savez Comme ça Ils faisaient à l'époque Ils se baissaient Ils embrassaient la terre Amen La terre Elle est que d'Ocha Amen Shavuatov Shavuatov Je voulais Il y a quelque chose Qui m'a beaucoup marqué En tout cas Qui m'a pas mal remué Un jour On était avec Rabbeinon Et il y avait un cours Et à un certain moment On parlait Des spédims En quelles circonstances De quelle manière Et quelqu'un qui a perdu Comme on dit Il ne faut pas lui parler Tant que c'est pas Il n'a pas enterré Et tout ça Mais à un certain moment On parlait Que celui qui était touché Par ça Il était prioritaire Sur beaucoup de choses C'est à dire Qu'on pouvait peut-être Sur moi J'ai du mal comprendre Qu'on pouvait reculer Pas l'heure du schéma Mais pas la faire Au moment même On doit la faire On pouvait la faire Peut-être un peu plus tard Par rapport à lui Toujours pour rester avec lui Et à un certain moment Il y avait un passage Qui disait Pour pouvoir passer Par un chemin Où celui qui a perdu quelqu'un Il veut qu'on passe Par ce chemin Où il veut qu'on aille Par ce chemin Et il y a des chemins Où effectivement Il y a des bêtes à Chaim Et à un certain moment Il dit la chose Enfin il a été dit La chose suivante Et on demandait au Rav Mais alors dans ce cas On le suit quand même Celui qui a perdu quelqu'un Qui veut nous amener Par là-bas Et tout Et Je n'ai pas compris Sa réponse Mais en tout cas Il a dit une chose Il a dit Il ne sert à rien D'être plus malade Que ce qu'on est C'est à croire Peut-être que De passer par des endroits Comme ça D'impureté Eh bien L'âme Prend le coup En tout cas Quelle est la cabane Pour tout le fait Donc Il se note Il y a de la Seouda On continue Obligé de prendre Le kèd Il y a de l'israël Il y a de l'israël Il se note 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 Comme après Les toilettes Après la douche Après se couper Les ongles Il y a de l'israël Il y a de l'israël Il se note Il se note Il se note Il se note Car en le touchant Comme ça L'eau ne devient pas Tami Très très bien Est-ce que Il n'y a pas longtemps J'ai vu ça Oui je pense qu'on peut Il n'y a pas longtemps Que j'ai vu ça Je crois qu'on peut Pour le repas Je peux Mais si on boit Après la même bouteille C'est ça Tu veux dire Oui bien sûr C'est problématique En fait Pourquoi ça serait problématique ? Parce que tu ne peux pas Verser une quantité La quantité d'eau Qu'il faut Sur ta main D'un seul coup Ce n'est pas grave C'est à dire Si ça Si ça continue A couler Il ne devrait pas Avoir de problème C'est comme un robinet C'est comme si Tu ouvres le robinet Alors écoutez bien Celui qui marche en chemin Il n'y a pas un kelly Dans lequel la bouche Elle est large Il peut faire Avec un backbook Dans lequel sa bouche Est étroite Il a dit C'est entendu ça La grande reddite De Rav Abraham Yosef C'est le fils Il a dit Il a dit Qu'on pouvait le faire C'est une femme Qui a posé la question Et quand il a demandé Si le kelly était carré Est-ce qu'on pouvait Il a dit Il n'y a pas de problème Même si la bouche Le kelly est carrée Et enfin Il a dit une dernière chose Il a dit Par contre Il y a un problème Si le kelly Il est cassé Il est bréché Oh là 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 C'est ça Que l'eau ne peut pas Rentrer dans le kelly Uniquement il peut sortir Alors le kelly Il est cachère Très bien Alors comment je fais Pour vérifier ce kelly Je prends une bassine d'eau Remplie d'eau Je rentre le kelly vide Dans la bassine Et je vois Est-ce que l'eau Pénètre dans le kelly Si l'eau pénètre Dans le kelly Il n'est pas saoul Si l'eau ne pénètre pas Dans le kelly Il est cachère Magnifique On peut faire Avec un Alors on va voir le robinet On va voir le robinet On peut faire d'abord Avec un cancan C'est une cruche Dans lequel il y a Un petit robinet Dans la cruche Parce qu'il a été fait pour ça On a le droit De faire un etilat Avec un verre en plastique Verre en plastique Cachère Ou pas sûr Oui Moi ce que j'ai entendu Pareil du rap Je crois que quelqu'un A été posé aussi Il a le droit Tant que ça te tient Il a fait Il a le droit Avec un sachet plastique Moutard ou Assur L'Olerjim Azak Assur Très très bien Donc sachet plastique Non Verre en plastique Comme ça Alors sachet en plastique Il n'a même pas Un din de kelly Mon ami Rabi Yahou Il n'a même pas De din de kelly Même Bidji Abad Même un kelly faible Il ne s'appelle même pas kelly Il faut un kelly C'est chrova d'avoir un kelly Donc si tu n'as même pas Un kelly Même faible Tu ne l'as pas Donc c'est sûr Que ça ne marche pas Donc bouteille Oui Sachet en plastique Non Verre en plastique Ou verre en carton Oui Cruche Oui Maintenant Dernière chose à voir Avant de finir ce siman C'est Le robinet Oui C'est très intéressant Parce que souvent On se retrouve sans kelly Tu sais des fois Tu es dans des endroits Tu n'as pas de kelly Il y a des fois Des salles de réception Où tu vas faire Un étilat Mais il n'y a pas de kelly Ou en France On s'est retrouvé Des fois dans des endroits Où tu te retrouves Sans kelly Mais tu ne mets pas de kelly Devant les robinets Mais à l'étilat Ça c'est dans les dynimes De l'eau mon ami Philippe D'accord On n'est pas là Attends On n'y est pas Peut-être que d'ouvrir Et fermer le robinet Pour que ce soit fait Avec la force de l'homme Alors Mais à l'étilat Rabbi David De toute autre force Même un singe Qui te fait l'étilat Chez l'étilat C'est bon Mais de l'eau Qui est versée tout seul Et n'am Mo'ilim L'étilat Ne marche pas Pour l'étilat On doit faire l'étilat Pour qu'il y ait La force d'un homme Et pas de l'eau Qui coule D'un Robinet Robinet ouvert Si l'eau Qui vient Dans le robinet Et Vient d'une cruche Du toit Où tu ouvres Le robinet De l'eau chaude Et ça vient Du doud Tu as le droit De fermer Tu ouvres le bérès Et tu le fermes Trois fois C'est magnifique Ça veut dire En fait Il ne faut pas voir Le robinet Il faut voir D'où elle est tirée Cette eau D'où elle est tirée Cette eau Si l'eau Elle est tirée Si l'eau Elle est tirée De quoi D'une cruche D'un tonneau D'un doux Tchébèche Quand c'est de l'eau chaude C'est du doux Tchébèche en Israël Alors automatiquement C'est le doux De le cli Bien sûr Bédiaravad Quand je n'ai pas de cli Mais c'est intéressant De savoir D'où elle vient L'eau dans laquelle On ouvre le robinet En général Dans tout le monde Pas en Israël Parce qu'en Israël C'est facile On met l'eau chaude Et on sait Que c'est du doux Tchébèche De partout Il y a des doux Tchébèche Donc c'est un cli Dans un endroit Où la provenance De l'eau Ne vient pas d'un cli On ne peut pas Faire Est-ce qu'on est clair ? Rabotaï On peut avancer ? Baruch HaShem Cette eau devient Psoula Là-bas Pourquoi ? C'est de l'eau Dans laquelle J'ai fait Un travail Ou bien J'ai trempé Des légumes Pour ne pas Qui Deviennent Moisies Je n'ai pas le droit De faire Avec cette eau L'eau du Mazgan C'est une très bonne question Il me semble Qu'il n'y a pas eu de travail Qui a été fait Il me semble Qu'il n'y a pas de travail C'est que de l'eau Qui sort C'est la vapeur C'est le résultat Mais ce n'est pas de l'eau Qui sert à refroidir Par exemple Attention Pas Shabbat Parce que si ma mémoire Est bonne Shabbat C'est cette eau C'est nolade Voilà Donc on ne parle pas Shabbat Oui Tu aurais le droit Si tu as un doute Si dans cette eau Il y a eu un travail Oui ou non Ce n'est pas Pasoul pour Et tu as le droit De faire des Avec Mais si tu as Une autre eau Dans laquelle c'est sûr Qu'il n'y a pas eu De travail dessus C'est Que c'est bon Il vaut mieux Prendre l'eau Qu'il n'y a pas de Safec Donc il a changé D'aspect Il y a eu la couleur Qui est tombée dedans Ils sont Comme le Kior L'eau du Kior Qui avait changé D'aspect de l'eau Ce n'était pas Pasoul pour Maintenant De l'eau Qui n'est pas buvable Par un chien Et Psoula Pour C'est pour cela Celui qui se trouve A la mer Écoutez bien Les gens d'âge d'Od Qui sont à côté De la mer Il n'a pas d'eau Pourquoi ? Propre Pour faire Il n'a pas le droit De faire De l'eau De la mer Incroyable Mais par contre Qu'est-ce qu'il peut faire Dans la mer Il peut tremper Ses mains Dans la mer Il ne fera pas Il fera quoi ? Il se trouve dans le chemin Et il n'a pas de Il a le droit De tremper Ses mains Dans un fleuve Il a le droit De tremper Ses mains Dans une source Il a le droit De tremper Ses mains Dans un miguet Et de faire Al Nétilat S'il s'est trompé Et il a fait Al Tévilat Yadaïm Yatsa Yedeh Mekhila Je t'ai dit David Désolé Non non Pas Al Tévilat Yadaïm Il fera Al Nétilat Yadaïm Et pas Al Tévilat Yadaïm Même en trempant Bien que c'est un avis Qui dit Al Tévilat Yadaïm Même en trempant On fera Al Nétilat Et pas Al Tévilat Bédiyabat S'il s'est trompé Il a fait Al Mais quand il se trompe Lui il n'y a rien On ne fait rien Nous on se trompe On ne fait pas de bracha Les hommes Les femmes Ils font une bracha Les hommes ne font pas de bracha Mais dans le Nétilat Yadaïm Il y avait un avis Qui disait Que tu peux faire Al Tévilat Yadaïm Mais nous Même quand on se trompe Les mains dans la mer On fait Al Nétilat Yadaïm Donc ça veut dire Que cette eau là C'est incroyable Elle est psoula L'eau de la mer Dans la Nétilat Elle est psoula De faire Nétilat avec Mais elle est kshéra De tremper ses mains C'est incroyable Ouais mais il faut comprendre La volonté de comprendre Pourquoi c'est impossible Ben maître Alors je te demande Philippe Ce que j'allais te demander Pourquoi ? Si c'est pas soul Pour Nétilat Pourquoi ça sera kshéra Pour Tévilat ? Ça prouverait Qu'on est vraiment Dans une situation Dora Oui mais c'est dur De dire qu'une eau Tu peux pas l'utiliser Pour Nétilat Mais si tu trempes Tes mains Ça y est Ça marche Pourquoi ? Je comprends pas pourquoi Quelqu'un a une réponse ? Si tu trempes ton corps Dans la mer Tchetaor Badaïcheken C'est sûr que oui Si tu trempes tes mains Tu vas pas les purifier C'est pas la plus forte raison Un migvé Il marche pour rendre un goï Il le rend juif Il nous rend Un tamé Il le rend taor Un impur Il le rend pur Une nida Une femme qui est nida Elle sort du migvé Elle est plus nida Après bien sûr Les processus De la purification Alors quoi ? C'est pas pélé C'est normal C'est normal Que quand on va Tromper ses mains On va purifier nos mains Ah tu vas me dire Alors pourquoi pas On les verse Pourquoi pas en versant les mains ? Parce que quand tu verses L'eau dans la main C'est un dîme de Nethila Et pour un dîme de Nethila Kadaïm Il faut que l'eau Elle soit apte Mais quand tu as trempé tes mains Tu n'as pas utilisé Le sujet de Nethila Tu as utilisé le sujet De Tahara De Migvé Donc ça marche Mais bien sûr C'est dans un cas Où je n'ai pas de khali Encore une fois De l'eau qui est trouble D'accord ? Mais hamatit À cause de la Excuse-moi Oui Parce que tu dis là Donc entre guillemets C'est mieux de mettre Les mains comme ça Dans la mer Ça rend plus pur Que de faire de la khali Comme ça Moi je veux dire Non C'est dans un cas Où tu n'as pas de khali Donc tu dois utiliser Cette façon Mais ce n'est pas La Takana La Takana Ce n'est pas de rentrer Les mains dans l'eau La Takana C'est de verser De l'eau dans les mains Ça veut dire Que tu as le droit Ça veut dire Que tu as la mer Tu n'as pas d'eau Tu veux manger du pain Tu veux faire ça Badaï Sans problème Ça c'est sûr D'accord Mais sans khali Sans khali Badaï On parle que je n'ai pas de khali Par contre Si David Tu prends l'eau de la mer Avec un khali Et tu les verses C'est l'autofest C'est l'autofest Non seulement que ce n'est pas bon C'est brakhal et vatala Oui C'est incroyable Il n'y a qu'une option Si on est à la plage Il n'y a qu'une option La plage Il n'y a qu'une option Sauf si tu as une bouteille d'eau Maïm De l'eau Même si c'est une bouteille Ah oui C'est une bouteille Avec de l'eau normale Pas de bouteille d'accord Il n'y a qu'une à côté Bravo Maïm aachourim Mekhamatit De l'eau qui est trouble A cause de quoi ? De la terre Au affar Du béton Ou de la terre Je suis ta arrivou Bahem Ils se sont mélangés Verewin Et le chien peut les boire Ils sont cachers Pour mettre Il a Magnifique A condition que La couleur N'a pas changé Alors C'est ça le riz douche C'est que La couleur D'un peu de terre Dans l'eau C'est pas Pas sous la cause D'un problème de couleur Parce que c'est un peu La couleur de l'eau D'être trouble Par la terre Ok Quand on avait parlé De problème de couleur C'était de l'encre D'accord C'était une chose Qui n'est pas l'habitude D'être avec de l'eau D'accord D'accord Très bien Est-ce que tu peux mettre Philippe et Rabé Il y a où il a posé Est-ce qu'on peut mettre du perrier Pour faire un étilette Sans problème Sans problème On peut utiliser de l'eau gazeuse Bien sûr Piscine 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 Quoi ? Coca Coca non Coca pas sur Non je suis pas certain Mais maître Des fois Tu as une canine de Coca C'est pas d'eau ? Non c'est pas Il n'y a aucune équipe Pourquoi ? Parce qu'il y a une des raisons aussi C'était pourquoi Le coca Non mais une des raisons C'était pour nettoyer les mains Donc si c'est pour nettoyer C'est quelque chose Qui ne nettoie pas Donc Mimei Là ça ne nettoie pas Ça salit Le coca encore plus La main jus de fruits Etc Qu'on ne fait pas Nétilatine avec Oui en plus Rab elle est colorée Comme vous avez dit Déjà au départ Et en plus Déjà elle est colorée Quand la cabane Et alors pourquoi On va faire aussi Mahima haronim Avec Mahima haronim C'est un autre din Et on verra Mahima haronim C'est un autre din Bravo Et c'est pas Aujourd'hui Mahima haronim C'est On ne met pas beaucoup Et c'est Mélachédomi C'est une autre raison Que n'est-il à Kadaïm Il a dit La piscine La piscine On peut tremper Les mains Je sais pas Si on pourrait Tremper les mains Dans la piscine Je suis en train De me demander Parce que La piscine C'est un miguet Pas saoul Donc je pense Que la piscine Mais on peut prendre L'eau de la piscine Et mettre dans une boule Celle Et après Bravo Parce que C'est buvable Par un chien Le chien Il boit L'eau de la piscine Donc ça C'est la même De la plage Avec le kelly Ouais Il boit Même s'il y a du chlore Il boit L'eau de la piscine Je crois Je crois qu'il boit Donc c'est bon S'il boit Il n'y a pas de problème Tu prends un kelly Et tu fais La quantité de l'eau 80 grammes Il est bon De venir Et de mettre Beaucoup d'eau Avec abondance Magnifique Oh là là Comme il a dit Un des sages C'est connu Rabotaï On met beaucoup d'eau Pour recevoir Beaucoup de barachot Il y a une histoire Incroyable Incroyable Avec Rabbi Akiva Quand il était en prison Rabbi Ushua Garci Il était son chamash Il lui rentrait Tous les jours Rabbi Ushua Garci Il l'a emmené Rabbi Akiva En prison Tous les jours Il a trouvé Le gardien de la prison Quand le kelly De l'eau Était dans sa main Amal lui a dit Aujourd'hui Tu as beaucoup d'eau Il a dit On dirait Que tu as envie De creuser la prison Donc il lui a jeté Une moitié De ce qu'il avait Dans la bouteille Quand il est venu Devant Rabbi Akiva Il lui a dit Rabbi Akiva Il lui a dit Regarde C'est pas moi C'est ce gardien Racha Il m'a jeté l'eau Rabbi Akiva Il lui a dit Donne-moi cette eau Je vais faire Nétilatidaim Il lui a dit Son chamash Il lui a dit Non Rabbi Il lui a dit Tu ne peux pas Ça ne suffit Même pas pour boire En faisant Nétilatidaim Tu te mets en danger Il lui a dit Rabbi Akiva Il lui a dit Celui qui ne fait pas Nétilatidaim Il peut être coupable De mort Il lui a dit Je préfère mourir Et de ne pas transgresser La pensée De mes amis C'est incroyable Ceux qu'ils ont instauré Les ongles Les ongles De ne pas avoir De ne pas avoir De saleté Pour ne pas avoir De problème De khatsitsa Dans l'étilatidaim Magnifique Le Béni Dans tous les cas Il faut faire attention La Touma Qui se trouve Sur l'ongle Une femme Qui n'a pas l'habitude D'enlever Ses bagues Pour pétrir du pain Elle n'a pas besoin D'enlever ses bagues Pour faire Nétilatidaim Et même si elle est Et même si elle est serrée Il n'y a pas de khatsitsa Une femme Qui met de la couleur Sur ses ongles Il n'y a pas de khatsitsa Pour Nétilatidaim Il n'y a pas de khatsitsa Pour Nétilatidaim Alpi à Kabbalah Je lis Tzipornaim Et goudalot A la haute faute A la bassar Mais tzipornaim Les ongles Qui dépassent la peau C'est un endroit Où les forces du mal S'accrochent dessus Et ils Et ils Absorbent des kohot De ça Il faut mitzvah De les couper C'est incroyable Il a été dit Trois sujets Sur les ongles Premier sujet Celui qui jette Les ongles Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle Celui qui jette Les ongles ? Racha Celui qui enterre Les ongles Tzadik Celui qui brûle Les ongles Rassid Donc faire très attention Rabotai De ne pas venir Et couper les ongles N'importe où Le henné Rina Quand tu mets Le henné ici Les femmes qui se lîment Les ongles C'est le même problème Alors là c'est pire Parce que de partout Ils mettent Bien sûr Il faut faire attention Badaï Badaï Le henné Sur le La pomme de la main Ce n'est pas Et même pour le Celui qui est un pansement S'il peut l'enlever De façon Où le pansement Reste uniquement A l'endroit De quoi ? A l'endroit De la plaie Alors il le fera Pour faire Avec Mais s'il ne peut pas Les tzamtzem Il ne peut pas Le mettre Sur l'endroit De la plaie Et donc ça veut dire Que le pansement Recouvre toute la main Alors il fera Nétilatidaïm Sur le reste de la main Sur ce qu'il peut faire Mais Rabotai Il ne fera Sans bracha Si c'est là Si tout ça Est couvert Mais si c'est ça Qui est couvert Et les doigts Ils sont découverts Ça quand c'est découvert Tu peux déjà Faire la bracha La preuve elle est Que tu chabais avec Kippour On fait Nétilatidaïm Faire Nétilatidaïm Que d'une seule main Donc l'autre Elle est entièrement Recouverte Est-ce qu'il peut faire Al Nétilatidaïm Est-ce qu'il peut faire Al Nétilatidaïm Sur une seule main Oui ou non Alakhalema C'est oui Oui Parce qu'une seule main Il a fait On aimerait Varek Al Nétilatidaïm Chavoua Tov Lekoulam Kola Kavon Chavouat